Créé en 2006 à la suite de projets étudiants, That Game Company est l'un des studios de jeux indépendants les plus reconnus. Dans cette petite fabrique à jeux de Santa Monica, on parle d'émotions plus que de graphismes, de sentiments plus que d'adrénaline. Dans la nature, nous n'avons pas les patterns que nous voulons en tant que autres jeux. Nous pensons que c'est une idée d'émotions basée sur ce que nous connaissons de jeux, parce que nous savons commenter les jeux. Nous allons faire des idées, nous allons commencer à protéger les choses. Et puis, dans les premiers mois, nous avons tous les événements d'émotions d'émotions. Comme, « Hey, si nous avons juste collecté des coins, et que nous enseignons les joueurs à faire ça et faire ça ? » Et vous pensez, « Ok, mais, c'est fini. » Donc, le résultat est de l'émotions d'émotions, juste en parlant de choses, en sketchant de choses sur les boîtes. Nous ne faisons pas des documents de design. Nous nous faisons des idées. C'était comme treasure-hunting, vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas sûr, et vous n'êtes pas trop de travail pour voir si c'est réveillé. Mais, c'est pas. Ce n'est pas, et c'était un temps, et nous nous continuions en poussant, parce que chaque fois que nous avons misé quelque chose, nous avons réalisé que c'est un espace que nous n'avons pas encore exploré. Et nous avons fait un autre prototype, nous avons créé un nouveau niveau. Et, finalement, nous avons fait quelque chose qui était vraiment spécial, je pense. En 2005 et 2006, Cloud et Flow, les deux premiers jeux du studio, avaient posé les bases de l'identité des productions de Dat Game Company. Des jeux souvent contemplatifs, accessibles à tous les profils de joueurs. Flower, édité par Sony en 2008, et qui vient d'être porté sur PS Vita, fait connaître le studio au grand public. En 2012, le studio franchit une étape supplémentaire en lançant Journey, un jeu connecté à internet, où la collaboration entre joueurs est de mise. Là encore, Dat Game Company a voulu dépasser le cliché des jeux en ligne, où les joueurs sont en compétition ou doivent s'unir pour vaincre des adversaires trop puissants. Nous avons cette tradition de essayer d'innovation en tant qu'un jeu qui fait vous sentir. Donc, nous regardons tous ces jeux en ligne, et ils sont en train de faire des choses qui sont en train d'un autre ou en train d'un ensemble. Et donc, il n'y a pas vraiment beaucoup d'émotion. Et donc, nous nous pensons, peut-être qu'on peut faire un jeu qui fait un jeu qui fait des émotions qui sont en train de se sentir. Bien que soutenu par un des géants du secteur, Sony, Dat Game Company n'en reste pas moins un acteur clé du jeu indépendant. Un acteur clé du jeu indépendant, c'est un milieu qui, selon eux, devrait connaître une réelle révolution dans les années à venir. En comparé à quelques années, les barrières à l'entrée sont beaucoup plus basées. Et c'est bon pour les gens, parce qu'il signifie qu'il y a plus room à explorer et à l'experiment, et qu'il y a plus d'autres jeux. Et pour les gens qui ont été rendus en train de faire des jeux, maintenant c'est accessible pour eux, leur voix peut être écoutée. C'est-à-dire qu'il y a plus d'autres jeux créateurs. C'est-à-dire qu'il y a plus d'autres jeux créateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada